habite en mardi 7 mars 2023 la fondation marie estelle ou la commémore les un an de l'effondrement de l'immeuble à anglais cnps cgk et ce jour nous sommes à un an déjà un an de 2022 à maintenant comme si c'était hier nous tenons à saluer votre présence conduit cette cérémonie qu'il garde cette cérémonie qu'il bénit cette cérémonie et que cette fondation puisse interpérer plusieurs aider également les jeunes filles à devenir meilleure et que toutes les personnes qui construisent également des maisons construisent des maisons pour donner de la vie au nom de jésus amen c'est un jour exceptionnel et le 7 mars 2022 le 7 mars 2022 l'immeuble s'est écoulé ici et ça fait plusieurs victimes pour commémorer ce drame qui avait eu lieu la fondation marie estelle organisé cette cérémonie et pour ne plus vivre ces événements malheureux la fondation désormais va oeuvrer auprès de la population et des autorités de notre pays pour ne plus plus jamais vivre ces événements parce que nous n'avons pas de séisme de tremblement d'été en côte d'ivoire mais hélas c'est ici que les immeubles s'écroulent les immeubles s'effondrent nous allons mener ce combat avec la jeunesse avec nos parents nous allons mener vraiment ce combat pour que ça cesse marie est est une jeune fille de 14 ans elle m'a dit tonton là je vais construire une jolie maison pour toi et papa j'ai dit mais tu auras beaucoup d'argent elle dit non parce que je serai acheter et ses briques qui l'a tué c'est pourquoi nous allons mener vraiment ce combat pour ne plus que ce genre de dégâts arrive encore dans notre pays monsieur le président des victimes des côtes d'ivoire monsieur le secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie chère rené ambon bionnau représentant le président Mohamed Salamé le révérend olivier naï secrétaire de la communication de l'organisation internationale de la francophonie à ses osaux chers frères et victimes de l'effondrement du 7 mars 2022 chers amis je sais pas si après l'intervention des ala je dois dire quelque chose parce que écoutez les circonstances nous interpellent tous nos maisons en principe devait être un lieu de sécurité ou après le travail tu rentres pour te reposer mais aujourd'hui ce que nous constatons c'est que le président Diaby tout à l'heure va de façon technique vous les dangers que nous courons en ce moment lorsque tu rentres le soir une petite fille te quitte et dis bon écoute je rentre à la maison le lendemain je vais aller au cours à minuit on t'appelle pour dire l'immeuble s'écroule un seul coup comme s'il y avait un tremblement d'été ça vient je vais dire ça nous interpelle tous ça nous interpelle tous et il est important que ceux qui bâtissent ce type de maison eux mêmes ce que tu veux pas qu'on te fasse faut pas faire ça aux gens parce qu'ils ont des amis des parents aussi qui habitent des maisons aujourd'hui c'est nous qui sommes victimes demain ça perd le tour et ça ne coûte rien ça ne coûte rien de prendre des dispositions pour faire des choses convenables pour la sécurité de la population et donc en organisant cette cérémonie à travers la fondation Marie-Esther ou là parce qu'elle a péri des noms pour sensibiliser pour passer ce message auprès de la population et des autorités pour nous il était important de faire revivre cet événement douloureux qui même est parti au delà de la côte d'ivoire pour ne plus jamais que nous vivons cela pour ne pas que ce type de baptiseurs à l'image de flora parce que la madame qui a fait ça elle s'appelle flora dedé elle a plusieurs maisons qui malheureusement ne sont pas en règle pour ne plus que les gens flora prospère dans cette nation et au delà donc frère ce qui est arrivé c'est arrivé nous n'avons pas la capacité vraiment de ramener la fille et les autres victimes qui ont trépassé et donc ce que nous devons faire aujourd'hui c'est d'interpeller ces personnes heureuses pour ne pas que nous vivons cela la petite elle était un modèle à l'école en conduite ce que les parents déplore aujourd'hui c'est la conduite des enfants mais elle était vraiment elle avait une conduite c'est un de ces professeurs qui aujourd'hui est en train d'animer qui est aussi membre de la fondation et donc nous avons créé cette fondation là non seulement pour encourager aussi les jeunes filles pour avoir de bonnes conduites afin de tranquilliser les coeurs de leurs parents mais surtout sensibiliser ces immeubles qui s'écoulent des maisons précaires que les gens construisent n'importe comment et qui endeuillent la population vous remerciez pour votre mobilisation à travers la présence que je constate ici si la fille était issue de la famille Ouattara, Bédier, Gbabo et autres la femme sera toujours encore détenue jusqu'à ce que la vérité se manifeste donc chacun de nous doit se lever pour dire que moi ma vie, la vie de mon prochain, même s'il est charbonné, il est transporté, le commerçant, il est planteur ça l'a même vu que la vie de nos leaders politiques ou n'est-ce pas, président de la République ou ministre on est tous nés de la même manière, on est tous de la même manière donc on doit se lever pour agir, pour nous protéger nous-mêmes quand on nous dit que c'est le permis de construire, qu'il fait tomber la maison, je dis non j'ai eu la chance de voir mes parents construire aujourd'hui faire la béton spaghettis aujourd'hui n'importe qui fait, c'est levé, il fait des briques aujourd'hui le suivant je vous dis si je vais rentrer dans les détails, on ne va pas partir aujourd'hui donc tout ce que j'ai à dire aux victimes je serai toujours à vos côtés vous avez droit à la vérité vous avez droit à la justice ceux qui agissent pour mettre nos vies en danger il faut qu'ils répondent de l'exacte devant la justice moi c'est mon principe il n'y a que la justice qui peut nettoyer le pays pour créer un environnement de paix et de justice il n'y a que la répétence qui peut amener les victimes à pardonner est-ce que cette dame qui a fait tomber la maison, elle est venue voir les victimes une fois pour demander pardon Yako ? non, elle ne fera pas parce que c'est la cour se freiner à l'enrichissement illicite moi ici à Kadiabu je n'ai jamais vu un corps en train d'aller au cimetière accompagné des camions de transport de fonds et des camions de déménagement pour lui qu'on va aller enterrer le défunt avec tous ses biens tant que moi je n'ai pas vu ça je dis toujours que la vie humaine est au-dessus de tout la dignité humaine est au-dessus de tous donc chers parents, chers frères, soyons tous des acteurs pour que vive Marie Estelle à travers la fondation que je salue la création et en action et au-delà je vous remercie je vous remercie ici au nom du Président Salamé et le Président de l'AILF l'Association Internationale de la Francophonie qui est représenté ici par son Excellence le Secrétaire Général M. Amos Béounaou pour exprimer, n'est-ce pas la compassion de l'AILF à tous les victimes il faut préciser que M. Edmond Son Excellence Edmond est membre de l'AILF et c'est à ce titre que le Président Salamé nous envoie pour exprimer notre compassion pour exprimer notre soutien non seulement au Président Edmond mais également à tous les victimes on ne peut jamais finir des diapos et on ne peut pas aussi se mettre à la place des victimes parce que le drame qu'ils ont vécu c'est un drame qui est pratiquement ineffable que le Seigneur vous force qu'il soit avec vous et qu'il vous donne toujours la force de continuer Amen